J'ai connu le CERC-EB grâce à Stéphane Daniel et Roderick Chualeux. Roderick Chualeux parce que c'est un ami d'enfance et Stéphane Daniel parce que c'est quelqu'un que je connais dans le milieu juridique. C'est très important d'avoir aussi un cercle d'échange où des gens peuvent échanger, participer, faire des débats, des conventions. Et puis c'est important aujourd'hui pour nous jeunes de pouvoir nous interroger et rencontrer des personnalités. Donc on a la possibilité grâce au CERC-EB de pouvoir rencontrer des jeunes aussi diplômés d'HEC, de pouvoir échanger déjà entre nous jeunes. Mais on peut aussi pouvoir échanger avec des personnalités du monde associatif, politique et même économique. C'est toujours un plaisir de venir aux événements du CERC. Et là ce soir, vu le monde qui avait, les questions, les gens étaient vraiment contents d'être là. Et ça fait du bien de se voir même un vendredi soir. Le CERC-EB est ravi d'avoir pu accueillir NKM sur cette conférence émée du mars 2015. Ravi d'avoir pu voir qu'elle promeut des valeurs de jeunesse. Elle a parlé du Grand Paris, elle a parlé des relations intergénérationnelles, qu'elle rapproche un peu les antagonismes. C'est quelque chose qui nous a beaucoup tenu à cœur. Voilà, on est encore une fois ravis d'avoir pu l'accueillir. En mesure de la qualité d'auditoire par interactivité. Et là finalement ce soir, on a eu beaucoup de questions-réponses, beaucoup de questions sur l'économie, le libéralisme, sur la place des femmes même à un moment dans la société. Donc ça montre que c'était quelqu'un de très très simple, qui était à l'écoute, qui a parlé de ce qu'elle avait fait dans son parcours, qui est tant scientifique que politique. Et aussi je pense que ce qui fait beaucoup de défaut à la politique, c'est que les gens qui s'engagent en général, ils n'ont pas eu de vie avant. Au moins avec nos dédicots comme on faisait, on a l'avantage d'avoir une femme qui a vécu un peu dans l'entreprise comme elle a dit, qui a été diplômée, qui connaît un peu la vraie vie, la vie réelle, avant d'être dans la vie politique. Et pouvoir partager son expérience avec des jeunes comme nous, des jeunes engagés ou des jeunes qui sont à HEC ou des jeunes du Cercle B. Ça fait vraiment du bien de pouvoir discuter aussi avec des personnalités politiques. On a quand même la chance d'avoir une femme qui était ministre de l'économie et qui a été ministre entre tout ce qui était aussi développement numérique. Et pouvoir échanger en tant que jeune de 25 et 26 ans et même plus jeune avec des personnalités qui ont peut-être marqué aussi l'histoire de notre pays. Franchement, voilà, ça fait chaud au cœur. Merci d'avoir participé à cette conférence. Nous vous invitons le mois prochain pour une conférence avec Charles Bec Bédé. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Merci. Merci.